Musique Je pense qu'on n'écrit jamais dans notre zone de confort. Les gens ont l'impression, par exemple, mon dernier livre qui est un espèce de suspense paranormal, que je suis sorti de ma zone de confort, mais il n'y a jamais rien qui est confortable dans l'écriture. Donc, chaque nouveau livre est une zone d'inconfort. Il m'est arrivé, dans les dernières années, d'écrire des mini-pièces de théâtre pour un collectif qui monte rapidement des pièces, qui s'appelle le collectif Théâtre libre, qui était complètement différent de tout ce que j'avais fait avant, parce que ça se passait uniquement par des dialogues et non par la pensée. On ne peut pas entrer dans l'esprit des gens. Donc, oui, ça m'a sorti assez solidement de ma zone de confort. On peut mettre des pantoufles, opter pour le cocooning, regarder un film, mais la littérature, c'est une forme de guerre, c'est une forme de combat, je crois, et pas au sens militant du terme, mais l'objectif, c'est de rendre compte de la complexité de la condition humaine. C'est aux éditions du Dauphin Blanc, ça s'appelle La chemise de l'écrivain. C'est Marie-Lou Brousseau qui a écrit ce livre-là. C'est formidable. Et en fait, cette histoire-là, ça vient tout expliquer à quelque part ce que... Ça vient de dire tout ce que moi je pense des hasards, puis de la réalisation de nos rêves dans la vie, puis ça. Bien, c'est un livre d'une... c'est une collègue de travail, Frida Ambal, qui a publié son premier roman qui s'appelle «Alea ». Et c'est une histoire de passion entre un Libanais, une Française, mais qui vivent au Québec et qui se promènent à travers le monde. C'est d'une belle écriture, c'est assez intense, c'est passionné, il y a des soubresauts dans cette histoire-là. Et c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, à part les autres livres qui sont des livres plus classiques, genre des polars ou autre chose. Je vous en prie, au revoir.